Le bilan redistributif s'élève à 84 milliards d'euros sur le quinquennat. Le gouvernement a distribué, à travers l'État et la Sécurité sociale, en mesure nouvelle, 84 milliards d'euros sur le quinquennat, soit plus de 4 points de richesse nationale. Ils se répartissent comment ? 50 milliards d'euros vers les entreprises, donc une grosse moitié, 60% vers les entreprises, 18 milliards d'euros vers les ménages aisés et 15 milliards d'euros vers le reste des ménages. Pour vous donner un repère, sans ces cadeaux fiscaux, la dette publique de la France, qui est aujourd'hui de 85% du PIB, serait inférieure à celle de l'Allemagne, qui est aujourd'hui de 83%. Le slogan Nicolas Sarkozy, président des riches, est une réalité. Sur 34 milliards d'euros distribués aux ménages, plus de la moitié, 18 milliards, est allé aux 10% des Français les plus aisés. Notamment à travers la loi TEPA, qui a été une vraie loi idéologique, puisqu'elle a déversé en 2007 plus de 20 milliards d'euros d'un coup aux ménages les plus aisés, à travers la baisse de l'ISF, la baisse des droits sur les grandes successions, le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt immobilier, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada